Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ce carnet de dessin d'observation que j'ai rempli en une dizaine de jours durant mon voyage en Suède j'ai déjà fait deux vidéos sur le sujet donc si vous voulez en savoir un peu plus elles sont en lien mais aujourd'hui je vais simplement faire le tour de ce carnet, vous expliquer un petit peu comment je l'ai produit quelles ont été les méthodes que j'ai utilisées, quels ont été les problèmes aussi que j'ai rencontré et je vais en profiter pour répondre à quelques questions que vous m'avez envoyées sur Instagram à propos justement du dessin d'observation et de comment en faire Déjà premier point technique on va dire sur la taille du carnet et le matériel utilisé donc le carnet, je l'ai dans le bon sens, c'est un carnet d'à peu près 9 cm sur à peu près 14 cm donc c'est vraiment petit et c'est justement pour ça que je le trouve très pratique à transporter, c'est aussi un carnet qui est souple je préfère vraiment ce genre de carnet au carnet plus rigide qui rentre plus difficilement dans une poche et qui peuvent moins se plier forcément l'idée que j'avais au départ avec ce carnet c'était de dessiner un petit peu tous les jours pendant mes 10 jours de voyage en Suède pour m'améliorer surtout au niveau du travail d'observation de personnages mais comme vous allez le voir au fil des pages, il y a aussi beaucoup de décors et c'est justement là dessus que j'ai pu m'améliorer durant ce voyage donc première étape, j'étais à l'aéroport du Luxembourg le 16 mai la première chose que vous pouvez voir ici et dont je ne suis pas très content pour ces premiers dessins c'est que j'essaye de maîtriser comme il faut le côté premier plan, arrière plan donc avec des traits de tailles différentes qui ne sont absolument pas droits comme là et surtout pour les personnages, j'ai encore ce côté beaucoup trop de traits, essayer de mettre des ombrages mais ne pas gérer l'éclairage comme il faut donc je me suis rendu compte petit à petit que pour ce voyage là, ce qui allait plus m'apporter c'était d'avoir la forme correcte à la fois la forme et la perspective parce que je ne pouvais pas vraiment gérer la lumière à part avec mes marqueurs parce que j'avais simplement utilisé des marqueurs noirs qui ressemblent à ça donc c'est des marqueurs tout simples de la marque Faber-Castell donc il y en a 4 différents avec des variations d'épaisseur qui vont de 0,1 mm à 0,7 mm donc typiquement si vous voulez voir la différence sur ce genre de dessin, j'utilise seulement du 0,1 mm alors que sur ce dessin par exemple, je vais clairement être sur du trait plus épais, par exemple la taille F ou M la première étape de ce carnet d'observation, c'est des phases d'attente où j'étais simplement posé pendant 5 à 10 minutes en train d'essayer de capter une pose, parfois ça ne marche pas du tout comme ici parce que j'ai essayé de capter la pose de cette personne là mais ensuite l'autre gars était censé être un peu plus loin ce qui fait que j'avais mal géré ma composition au départ et j'ai essayé de le refaire d'une autre façon juste en le mettant comme si c'était une page bien faite et bien composée mais ça finit par être dégueulasse et pour l'instant vous pouvez voir que sur ces dessins ce sont des personnes qui ne regardent pas vraiment dans ma direction en fait c'est une des peurs qu'on a souvent quand on dessine d'observation, c'est de savoir que les personnes vont nous regarder, vont nous voir et vont se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, pourquoi il me dessine c'est pour ça que la plupart du temps dans les dessins d'observation que je fais les personnes sont soit de dos, soit de profil et ne regardent pas vraiment dans ma direction j'ai quelques bons exemples de ça dans le carnet d'observation que j'avais fait au mois d'avril au Japon dans lequel la plupart des personnes que je faisais étaient soit en train de dormir, soit en train de regarder ailleurs et si vous avez envie de voir en détail les dessins que j'ai fait durant mon voyage au Japon le mois dernier n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur le sujet que je mets dans les fiches et dans la description donc vous voyez que même avec des traits assez simples on peut réussir à capter une pose par exemple celui-ci j'aime beaucoup la façon dont je réussis à le simplifier même si la pose n'est pas encore assez affirmée donc ça c'était à l'aéroport de Luxembourg avant notre vol et une fois qu'on est arrivé sur place j'ai fait quelques dessins en terrasse j'ai l'impression que ça se voit que ce sont des dessins qui ont été faits en terrasse parce qu'il y a juste quelques bouts par-ci par-là des gens qui discutent, des gens qui se regardent et justement là ça devenait un peu plus compliqué que sur ce genre de dessin parce que les personnes étaient en mouvement permanent parce que c'est des personnes qui sont là justement en train de boire un verre qui sont en train de discuter avec d'autres gens donc c'est pas forcément évident de capter leur pose très rapidement parce que là c'est vraiment l'histoire de quelques secondes ici parce qu'évidemment quand je dessine un homme en train de sourire comme ça il va pas rester dans cette position très longtemps donc il faut vraiment que j'ai capté sa pose, son expression que ce soit figé dans ma tête et qu'ensuite seulement je vais observer davantage pour avoir les bons détails tout en sachant qu'il va changer d'expression entre temps et qu'il faut que j'arrive à m'adapter à ça on va en reparler durant le carnet parce qu'au moment où il y aura des paysages ce sera un peu la même chose mais il faut savoir que parfois il faut s'adapter à ce qu'on voit et je sais que par exemple sur cette personne là c'est pas exactement comme ça qu'elle était en fait il y a quelques détails que j'ai pas pris la forme de son corps est peut-être pas exactement la bonne tout simplement parce que cette personne là est la même personne que cette personne là et qu'il y avait ce gars là devant et que c'était pas évident de réussir à avoir toute sa pose comme ça donc j'ai fait de mon mieux le but c'est qu'à la fin ça ressemble à quelque chose même si c'est pas exactement ce qu'on voyait évidemment le but c'est de ressembler au maximum à ce qu'on voit mais si c'est pas exactement le cas c'est pas bien grave le but c'est d'avoir un dessin qui fonctionne à la fin parce que je rappelle aussi que dans mon idée en tout cas toute l'idée de ce genre de carnet d'observation c'est pas d'être des oeuvres finies c'est simplement de travailler d'arriver à analyser des choses et d'en faire quelque chose par la suite c'est à dire d'avoir plus de facilité à faire des poses lorsqu'on dessine l'imagination ou à capter des expressions lorsqu'on veut faire des personnages qui ne sont pas des personnes qu'on a devant nous vous le voyez ici des fois il y a des choses qui foirent un petit peu des dessins que je finis pas des poses qui sont mal faites des personnages qui ont pas vraiment de personnalité au niveau de leur visage on va dire parce que j'ai mal retranscrit la chose et parfois il y a ces moments magiques on va dire où j'arrive à me concentrer assez pour simplement capter la forme globale de la personne juste suggérer un petit peu la table etc et avoir ce genre de dessin qui me plaît vraiment beaucoup dans le sens où il y a simplement les traits qui sont nécessaires même si là le problème avec lui c'est que ça ressemble pas vraiment à ce qu'il était donc c'est encore une fois un dessin qui marche mais ça ressemble pas vraiment à la personne qui était en face de moi et par rapport à ça aussi les personnes sont à différentes distances aussi donc selon votre vue tout simplement vous allez réussir à mieux discerner ou non les détails sur un visage lorsque celui-ci est genre à 5 ou 6 mètres c'est pas forcément évident de capter correctement les choses mais ça permet aussi d'être plus discret parce qu'évidemment si on dessine quelqu'un comme ça qui est vraiment devant moi elle va plus facilement me repérer que eux qui étaient vraiment sur le côté et qui avaient aucune chance plus ou moins de me regarder ce dessin là c'est sur une autre terrasse j'espère que ça se voit encore une fois et c'est je pense le premier dessin où j'ai essayé d'utiliser un marqueur différent pour le premier plan et pour l'arrière plan l'idée est tout simplement de faire comprendre que ce personnage est devant le décor on va voir que dans d'autres dessins c'est pas vraiment le cas et ça donne un petit peu des choses étranges à regarder parce qu'on n'a pas l'impression que l'arrière plan est à l'arrière justement et c'est un souci dans la perception du dessin le plus important je pense quand on fait un dessin d'observation c'est de réussir à simplifier ce qu'on voit dans le sens où je vais pas dessiner tous les détails de ce qu'il y a à l'arrière il faut simplement qu'on comprenne qu'il y a un balcon qu'il y a un arbre qu'il y a des sortes de petites boutiques sans vraiment savoir ce que c'est et c'est pareil pour le personnage parce que je peux pas faire ses doigts en détail je peux pas avoir sa barbe avec chaque poil de barbe parce que c'est absolument impossible à faire par contre ce que je peux faire c'est simplifier au maximum les traits en faisant simplement quelques vagues de traits comme ça pour la barbe et les cheveux et on comprend très bien ce qui se passe pareil pour la pose si on regarde en détail évidemment ça ressemble un peu à des carottes bizarres ses doigts mais je pense que la pose en elle-même est compréhensible et surtout ce qui est le plus important dans ces décors là c'est qu'on est près d'un cours d'eau près de la végétation donc je suis forcé de faire en sorte de simplifier ces éléments là et de faire comprendre par exemple qu'ici c'est de l'eau c'est pas forcément évident il y a différentes techniques pour le faire par exemple là j'ai simplement fait des petits traits un petit peu des sortes de vagues puisque l'eau est relativement calme alors que sur l'autre page j'ai été beaucoup plus violent si on peut dire dans la gestion de l'eau parce que je me suis dit que l'eau allait être en contraste permanent avec tout ce qu'il y a au dessus ensuite c'était mon dessin préféré de cette journée là parce que je pense que j'ai bien réussi à retransmettre l'idée de ces sortes de canards c'est pas vraiment des canards ni des oies c'est un peu entre les deux je sais pas ce que c'est avec simplement leur tête qui est noire et qui est le seul élément aussi noir de la page je peux directement dire au spectateur ok l'élément important c'est ça alors que si on regarde d'un peu plus près on voit qu'il y a quasiment rien pour les suggérer ces animaux ici on arrive sur un moment important du carnet non pas parce que les dessins sont particulièrement intéressants au contraire d'ailleurs mais surtout parce que c'est des dessins qui sont mal faits quelque part c'était assez tôt le matin dans une gare routière on attendait le bus qui allait nous mener à une ville qui allait nous mener à un bateau qui allait nous mener sur une île c'était souvent les trucs un peu comme ça et donc vous pouvez voir que mon trait est beaucoup plus tremblant on parle même pas de la perspective parce que là c'est vraiment tout pourri et c'est dans ces moments là qu'on se dit qu'il faut une certaine concentration pour dessiner et justement avec ce carnet en dessinant tous les jours je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qu'il fallait que je mette en place dans ma tête pour que je puisse dessiner correctement dans le sens où là en étant assez fatigué en n'arrivant pas trop à discerner ce qui se passait en n'étant pas vraiment dans le moment j'arrivais pas à me concentrer pour pouvoir capter correctement une pose capter correctement une forme et c'est dans ces moments là que je me rendais compte qu'il fallait vraiment un état d'esprit particulier pour y arriver j'ai pas encore saisi exactement comment le faire mais vous allez voir que dans les prochains dessins il y a mes dessins qui sont parmi mes préférés depuis quasiment toujours en fait de mes dessins d'observation parce qu'il y avait je sais pas une ambiance spéciale une atmosphère un truc qui faisait que dans ce moment là j'étais vraiment à fond et ça me permettait de me concentrer et c'est justement une des questions que j'ai eues sur Instagram de la part de Freaking Insane qui m'a demandé si je m'étais forcé parfois pour finir ce carnet ou si je l'avais fait vraiment quand j'en avais envie on va dire que c'est un peu un mélange des deux c'est pas vraiment que je me suis forcé genre jusqu'au bout du truc genre j'ai pas envie de dessiner il faut vraiment que je le fasse parce que je suis obligé mais plus c'était une sorte d'autodiscipline que je me donnais parce que parfois je dessinais un petit peu c'était pas vraiment ce que je voulais petit à petit en prenant un petit peu mon temps me concentrant en faisant parfois un autre dessin après une page un peu nulle je me rendais compte que j'arrivais à avoir ce truc là et que j'aurais pas pu l'avoir si je m'étais pas forcé au départ à juste prendre un crayon et à dessiner pendant 3 minutes donc je pense que c'est un peu comme pas mal de choses dans la vie c'est le premier pas qui va être compliqué c'est vraiment de se lancer au départ de prendre son carnet d'où l'intérêt aussi d'avoir du matériel aussi petit et aussi pratique que ça qui rentre dans une poche et qu'on est censé avoir toujours avec soi qu'on peut dégainer 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 et désolé pour le décor un peu là c'est juste que je me suis mis par terre pour que vous puissiez avoir un plan de caméra un peu meilleur que d'habitude j'y travaille on arrive sur la partie qui est je dirais la partie principale de ce carnet à partir du moment où on était à Hamburgshund et j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment là que j'ai vraiment compris comment faire du dessin d'observation que j'ai vraiment réussi à me poser à me concentrer et je sais pas vraiment à quoi c'est dû en fait parce qu'avec ça j'ai l'impression d'avoir réussi à tout capter à vraiment simplifier les choses et à donner vraiment l'ambiance de l'atmosphère dans laquelle j'étais à ce moment là ici par exemple j'étais vraiment concentré sur la perspective de cette maison en essayant de bien retranscrire les choses sans mettre trop de traits d'ombrage et bien évidemment ce qui est plus simple avec les dessins de paysage c'est que ça bouge pas donc on peut vraiment rester 10 minutes, 12 minutes sur une maison sans qu'elle se barre après ce moment là on a pris le bateau et on est arrivé sur l'île de Bedarona alors sur cette île j'ai pas beaucoup dessiné j'en ai parlé dans la vidéo précédente mais j'ai surtout marché j'ai surtout filmé des trucs j'ai surtout découvert juste un endroit qui est somptueux à voir mais j'ai quand même fait quelques dessins comme par exemple ici au moment du petit déjeuner le matin et je me suis rendu compte d'un truc intéressant lorsque je dessine des personnes qui sont à une terrasse en train de manger ce genre de choses c'est que dans ce genre de situation je dois m'efforcer de capter la pose qui raconte quelque chose et qu'on puisse faire en sorte de s'imaginer l'histoire qu'il se raconte ce genre de choses là ensuite j'ai dessiné un petit peu l'île ça c'était vraiment l'un de mes moments privilégiés je suis monté tout seul tout en haut de l'île un petit dessin d'une maison avec quelques rochers quelques herbes j'ai pas eu le temps de le finir complètement mais c'est pas bien grave et ensuite on est arrivé dans un autre endroit qui est Karshtat qui se dit pas Karshtat comme je le disais au début mais Karshtat et je pense que c'est dans ce camping là pendant ces quelques jours que j'ai fait mes meilleurs dessins d'observation de tous les temps plus ou moins que je vais directement contredire avec ça parce que c'était l'un de mes dessins les plus pourris du carnet alors pourquoi est-ce que ça marche pas du tout ici alors que ça marche un peu mieux dans ce genre de composition bah justement parce que la composition ici raconte plus ou moins quelque chose je veux dire par là qu'il y a un certain rythme on va dire qu'on suit comme ça il y a deux tiges même trois tiges qui plantent le décor derrière c'est juste suggéré il y a une sorte de chemin alors que là c'est juste des gros pâtés de traits qui sont pas très droits avec des grosses zones de noir on sait pas trop comment elles sont organisées et ça guide pas vraiment le regard vers quelque chose en bref c'est un dessin qui fonctionne pas vraiment et il faut essayer de comprendre pourquoi dans ces cas là ensuite on arrive sur deux pages avec des dessins faits au centre ville où j'ai essayé de me concentrer sur la pose des personnages sans aller dans les détails encore une fois mais je veux pas réexpliquer la même chose tout le temps et c'est surtout ici qu'on voit l'un de mes problèmes principaux avec la perspective c'est que je la fais jamais correctement dans le sens où vous voyez ici tout part comme ça alors que concrètement depuis mon point de vue la ligne d'horizon est censée être ici et le point de fuite est censé être quelque part ici en fait ce qui veut dire que le banc est censé être beaucoup plus comment dire partir davantage vers un point plutôt que de partir avec une sorte de perspective cavalière super bizarre comme je fais tout le temps et sur le deuxième dessin fait pas longtemps après c'est un petit peu le même problème bon la pose déjà ne raconte pas grand chose j'aurais bien voulu faire en sorte qu'on la voit en train de manger son sandwich mais c'était trop rapide pour que j'arrive à le mémoriser et ensuite le retranscrire et au niveau de la table c'est pareil la perspective c'est pas vraiment ça parce que toute l'idée derrière ça est de retransmettre l'idée de profondeur et qu'on se pose pas vraiment la question de la perspective en fait juste qu'on voit l'image et qu'on se dise ah d'accord le paysage est comme ça cette image est cool parce que machin que ça nous plaise que ça nous fasse ressentir un truc et pas forcément qu'on soit là à s'attarder sur comment analyser la chose et savoir ce qui marche et ce qui marche pas et je pense avoir réussi ce défi sur le dessin suivant qui est certainement mon préféré de tout le carnet parce que pour une fois tout simplement j'ai l'impression d'avoir fait un décor complet qui se suffit à lui-même et dont on voit la profondeur dont on voit un petit peu le détail mais sans en voir trop et surtout d'avoir bien géré ce côté premier plan arrière plan comme je vous l'ai expliqué donc ici c'est une taille certainement 0,7 mm et ensuite on part sur des marqueurs plus petits pour faire tous les détails à l'arrière et ce qui est le plus intéressant ici c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne du premier plan il y a de moins en moins de traits puisque les détails doivent disparaître en fait on est juste censé suggérer et par exemple ici on voit un simple trait qui suggère un tronc d'arbre et quelques petits traits quelques petits gribouillis et c'est la même chose ici où la maison à l'arrière est juste suggérée avec quelques traits et pas besoin d'aller autant dans le détail que le cabadon qu'il y avait devant moi j'espère vraiment que je suis clair quand j'explique tout ça parce que c'est des choses qui sont assez comment dire j'ai l'impression que c'est plus quelque chose que je ressens quand je dessine que quelque chose que j'arrive à exprimer à la fin mais il y a des moments comme ça où j'arrive mieux à me concentrer pour faire un dessin qui me plaît dans son résultat final on arrive sur la partie plage du carnet je pense qu'il y a 5 ou 6 pages sur lesquelles j'ai dessiné ce que je voyais donc les personnes et les paysages sur la plage de Karchta pour vous donner simplement une petite idée du temps que je passe sur chaque dessin on va dire qu'ici par exemple c'est entre 15 et 20 minutes parce qu'il faut déjà que j'observe au départ pour savoir qu'est-ce que je vais dessiner et de quelle façon je vais le faire et qu'ensuite je prenne le temps de ne pas dessiner trop de choses par exemple sur ce dessin j'ai commencé par cette petite portion d'île j'ai dessiné le bord j'ai commencé à faire les arbres sans aller trop dans l'ombrage comme ici j'ai dessiné les petites caravanes qui avaient derrière et petit à petit je suis allé jusqu'au premier plan ces personnes là n'étaient pas là au début du dessin elles n'étaient pas là à la fin mais elles sont passées pendant je ne sais pas pendant 10 secondes elles étaient devant moi donc j'en ai profité pour les dessiner et rajouter un peu de vie comme ces personnages qui sont là je ne sais pas trop si on dirait des personnages ou pas ici le défi était vraiment de transmettre le sentiment de profondeur donc je suis parti de plus en plus haut parce que c'est à peu près ce que je voyais mais ça va un petit peu trop haut finalement normalement avec la perspective ça devrait être je pense que cette partie là qui est d'ailleurs la même partie que ici devrait être peut-être à ce niveau là en termes de perspective il y a deux petites choses qui m'ont bien amusé dans ce dessin c'est déjà le reflet des arbres qu'on voit sur cette île là parce que pour les faire j'ai simplement retourné ma page pour dessiner des arbres et c'était beaucoup plus simple comme ça que d'imaginer des arbres à l'envers pour pouvoir ensuite les faire de cette façon et il y a aussi ce petit goéland qui est juste là qui passait par là par hasard qui encore une fois n'était pas là pendant toute la durée du dessin parce qu'évidemment tout ce que je dessine ce n'est pas une image fixe pendant les 15 minutes du dessin tout est en mouvement permanent parce qu'au départ il y avait un gars ici je pensais le dessiner et finalement il est parti donc je ne l'ai pas dessiné un autre essai en termes de composition c'était celui-ci où j'ai essayé de faire une forme vous voyez une forme comme ça à peu près au milieu de la page ou presque là encore une fois en termes de composition j'ai essayé de faire en sorte que l'arbre qui était vraiment là au départ mais évidemment l'arbre il partait un peu plus vers le haut il y avait plus de choses ici mais j'ai essayé de faire en sorte que toutes les branches pointent vers nos personnages pour qu'il y ait une sorte de flux comme ça c'est aussi pour ça par exemple que j'ai dessiné la petite boîte qu'il y avait sur le côté qui était un peu plus près de moi parce que je pense que sans elle il manquerait un certain équilibre alors qu'ici j'ai l'impression que ce côté triangulaire fonctionne pour la composition par contre les poses des personnages sont pas top mais j'ai l'impression que le dessin fonctionne dans son ensemble donc ça va et enfin le dernier dessin qui a été fait sur la plage qui représente je pense assez bien ce dont je parlais tout à l'heure avec ce personnage là au départ qui me plaisait pas vraiment à part pour l'éclairage ce que je trouvais plutôt intéressant parce qu'il y a le côté cramé au soleil mais au niveau de la pose globale je trouvais qu'il y avait un truc bizarre dans mon dessin mais j'ai quand même continué en faisant la poussette en faisant le décor et en disant que j'allais voir ce que ça donnait l'important dans le décor ici c'était de capter ce côté arc parce que vous voyez qu'il y a une sorte de petite arche ici qui permet d'avoir ce côté arrondi tout autour du décor et au début j'avais pas vu qu'il y avait ce personnage enfin cette autre personne plus loin mais je trouve que ça apporte vraiment quelque chose juste avec quelques très simples de montrer qu'il y a quelqu'un qui regarde hors cadre et qui voit quelque chose sur le lac qui est juste en train d'observer quelqu'un je sais pas ce qui est un peu tout l'intérêt du dessin d'observation c'est de capter un moment de vie et d'essayer de le retranscrire au mieux là c'était davantage une sorte d'expérimentation au niveau de l'éclairage parce qu'on arrivait à la fin de l'après-midi donc évidemment il y avait le soleil qui était assez bas plus ou moins ici et donc toutes les ombres de tout ce qu'il y avait là étaient projetées assez loin donc ça c'est un mini golf au départ qui est à l'entrée du camping c'était mon dernier dessin dans ce camping ensuite on a débarqué à Stockholm juste pour une journée c'est là que j'ai fait ce petit dessin devant une terrasse encore une fois parce qu'on était souvent sur les terrasses des personnages en train de discuter et là surtout ce que je trouve intéressant en termes de conseils par rapport au dessin d'observation c'est comment faire pour simplifier tout ce qui est écrit par exemple sur les devantures des magasins ce genre de choses l'idée c'est pas forcément d'utiliser la même typographie que sur les devantures originales parce que c'est parfois un peu gros c'est trop épais ça va faire trop de tâches dans votre dessin et on va trop se concentrer là dessus au lieu de se concentrer sur les personnages par exemple donc on peut très simplement simplifier en juste écrivant les choses en lettres capitales toute simple et maintenant on va arriver dans la zone sombre de mon carnet c'est à dire la zone de fin parce que ce sont des dessins dont je suis beaucoup moins content pour certaines raisons par exemple ici dans ma dernière chambre d'hôtel je pense que vous voyez le problème il y a beaucoup trop de traits partout je me suis concentré sur la composition pour avoir une sorte d'équilibre qui fonctionne plutôt bien mais au niveau du dessin en lui-même c'est beaucoup trop fouillis ici j'ai essayé d'être beaucoup trop simple enfin il y a un côté je sais pas il y a un côté de Johansfar je trouve surtout là où il n'y a pas assez de traits pour qu'on comprenne bien la forme et là j'ai mis non bon je sais pas trop pourquoi même si dans l'ensemble je suis plutôt content de la sorte de perspective de mes jambes et ensuite bien sûr pour rentrer je devais repasser par l'aéroport de Luxembourg donc reprendre un avion depuis Stockholm ce qui a donné quelques dessins maladroits faits dans l'avion en plein ciel ce que j'ai marqué d'ailleurs ici faits en plein ciel donc c'est la première fois que je dessinais dans l'avion c'est pas forcément évident bon là déjà c'est un peu dégueu Luxembourg on va à un Starbucks parce que c'est ce qu'on fait quand on va dans les aéroports et je fais ce dessin qui au début me paraissait plutôt correct et qui au final est un peu pourri surtout au niveau de la perspective j'ai sur-simplifié ce qu'il y avait à l'intérieur du comptoir mais surtout ce qui gêne le plus à la vision je pense que c'est la perspective parce que vous voyez qu'ici ça part par là ici ça part par là et ça ne rejoint aucun point de suite c'est à dire que je fais comme si tout était parallèle ce qui n'est pas vraiment le cas dans la réalité donc il faut toujours faire attention à ça parce qu'on peut être trompé par notre vision je fais du mal mais j'y travaille donc ensuite devant l'aéroport j'ai dessiné vite fait un bus donc il est parti assez vite j'ai pas eu le temps de le finir la dernière personne présente dans mon carnet c'est ce gars là qui arrêtait pas de tourner partout parce qu'il attendait un bus donc il se tournait il se retournait ce qui fait que j'ai eu du mal à capter sa pose d'où les jambes qui sont pas vraiment comme elles étaient au départ et ensuite seulement on arrive à quelques dessins que j'ai fait ce matin chez moi donc à Metz et le but avec ce dessin c'était déjà de finir le carnet parce que j'avais envie d'avoir un carnet rempli en une dizaine de jours et ne pas avoir des dessins qui datent de trop longtemps après ce que j'ai tendance à faire avec mes autres carnets mais c'était surtout de me dire ok tu as des problèmes en perspective tu vas essayer de faire en sorte de bien faire les perspectives de ce qu'il y a autour de toi c'était pas forcément évident mais j'ai l'impression que pour le séchoir ça passe plus ou moins bien dans l'ensemble ensuite là ça passe pas du tout bien dans l'ensemble donc ce sont des pages qui sont beaucoup moins agréables à regarder mais qui sont importantes pour moi parce que ça me permet de mieux comprendre les formes et comment les mettre dans l'espace ici ça passe plus ou moins encore une fois donc j'ai l'impression que c'est vraiment ce genre de choses dont j'ai besoin en fait pour réussir à tracer mes perspectives correctement parce que vous voyez que c'est un peu le bordel les ombres on sait pas pourquoi elles sont là enfin ça part en diagonale c'est n'importe quoi et le tout dernier dessin du carnet qui est pas fameux du tout mais qui est celui-ci donc je vous le montre quand même parce qu'il faut que je vous montre tout le carnet voilà ce que je pouvais vous montrer par rapport à ce carnet de dessins et je vais en profiter maintenant pour répondre à quelques questions que vous m'avez envoyées sur Instagram une question de Matisse qui demande comment tu fais pour dessiner sans te préoccuper du regard des autres c'est à dire sans faire gaffe au fait qu'ils te voient ou non alors ça c'est un truc qui peut être assez compliqué au début parce que ça peut mettre mal à l'aise et surtout on a pas envie de mettre mal à l'aise les autres aussi parce que ça fait toujours bizarre si quelqu'un nous regarde et qu'il semble je sais pas effrayé ou inquiet globalement j'ai des sortes de petites techniques pour faire en sorte que les gens ne sachent pas que je les dessine eux par exemple quand je dessine le père avec son enfant sur la plage bah je le regarde comme ça en train de faire son truc quoi je regarde en même temps les arbres je regarde ailleurs et je fais en sorte de dessiner aussi quand je regarde ailleurs c'est à dire que je repère un truc je regarde un petit peu ailleurs je dessine un petit peu je reviens vers lui je regarde ailleurs et j'essaie toujours d'avoir le regard un petit peu baladeur comme ça mais dans l'ensemble vous risquez pas grand chose à part un... éventuellement aussi un truc auquel je pense juste maintenant c'est en été ou même en hiver mais c'est un peu plus bizarre vous avez juste à voir des lunettes de soleil ou bien une casquette par exemple pour cacher un petit peu l'endroit où vous regardez ça peut être cool histoire de regarder les gens de façon assistante sans qu'ils le sachent c'est une technique pour les dessinateurs vous êtes pas censé passer incognito et aller mater des gens en scred comme ça mater des gens en scred depuis quand je parle comme ça autre question qui aura une réponse assez rapide c'est celle de Siméo qui me dit moi j'essaye de tenir un petit carnet de dessin croquis mais je n'arrive pas à ne pas passer par le crayon comment faire ? et ben tu passes par le crayon c'est pas du tout un souci de dessiner avec autre chose qu'un marqueur c'est juste que moi je suis un petit peu en train de dire ouais dessinez à l'encre comme ça vous pouvez pas gommer c'est trop cool vous allez devoir obligatoirement faire des erreurs vous dessinez absolument ce que vous voulez de la façon dont vous voulez avec les outils que vous voulez et c'est tout donc voilà il n'y a aucun problème à dessiner avec un crayon absolument pas une question de dessin and art qui me dit à quoi le sketchbook t'a aidé à t'améliorer donc c'est justement ce que je disais tout à l'heure le fait de réussir à me concentrer correctement pour pouvoir dessiner quelque chose que j'arrive pas toujours à faire par exemple là quand j'étais chez moi j'étais pas du tout dans la même ambiance dans la même concentration que lorsque j'étais à l'extérieur sur la plage en Suède donc ça m'a aidé sur ce côté état d'esprit ça m'a aidé aussi sur le côté trait à faire attention de n'utiliser que les traits qui sont les plus importants à me rendre compte quand je fais des traits qui ne sont pas importants et à savoir les corriger par la suite à savoir aussi ne pas faire trop d'ombrage parce que je ne sais pas encore gérer l'éclairage correctement c'est un truc que je dois apprendre justement et ça sert à rien de me précipiter pour l'instant je me concentrerai surtout sur ce petit carnet sur les formes la perspective la profondeur le fait de retranscrire une zone un décor correctement et pour finir quelques questions de Pikini qui me demandent des astuces pour être à l'aise concernant le dessin en public bon je l'ai déjà donné un petit peu comment choisis-tu le cadre de ton dessin est-ce que ça vient un peu naturellement ou est-ce qu'il a certaines règles à respecter quand on dessine une scène de vie un paysage etc alors déjà c'est une très bonne question à se poser parce que justement quand on dessine d'observation l'une des premières choses c'est de savoir où se poser qu'est-ce qu'on va dessiner et savoir délimiter le cadre parce que lorsqu'on recopie une image déjà faite forcément le cadre est déjà défini alors que quand on est devant un paysage il faut forcément fixer les limites donc pour ça j'ai pas forcément la science infuse parce que vous voyez très bien que dans mes dessins parfois les compositions sont un peu foireuses mais je dirais qu'il faut se baser sur qu'est-ce qui est important dans mon image avec le père et son fils je savais que je les voulais au centre de l'image et ensuite j'ai fait en sorte comme je l'ai expliqué de diriger le regard à travers les éléments qu'il y avait autour vers eux donc il y a ce genre de choses là il y a aussi le placement dans ta page en elle-même comme par exemple sur ce dessin là où j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait de l'espace au-dessus de mes oiseaux pour que ça respire et qu'il n'y ait pas trop de surcharge donc vraiment au niveau de la composition ça dépend un petit peu de toi et il faut vraiment te mettre dans la position où tu te dis ok mon élément principal il est juste devant moi mais je ne vais pas forcément le mettre vraiment devant dans le dessin je peux le mettre un peu sur la gauche un peu sur la droite si je veux et surtout la question est est-ce que je vais le mettre au milieu de l'image plus vers le haut plus vers le bas qu'est-ce que ça raconte dans tel ou tel cas là je théorise un petit peu le truc mais c'est le genre de question qu'il faut te poser avant même de dessiner commentaire le ou les dessins que vous avez préféré dans la vidéo et surtout dites moi pourquoi ça vous plaît ou pourquoi les dessins qui ne vous plaisent pas ne vous plaisent pas ça peut être intéressant de voir un petit peu ces points de vue là je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires Sous-titrage Société Radio-Canada